Bonjour à toutes et à tous, Éric Thiebaud, dirigeant de la société SOREBA à Ribovillet, spécialiste de votre confort intérieur et extérieur, des fenêtres, des portes et des volets. Nous sommes aujourd'hui chez Soria des Phares, architecte d'intérieur, qui nous accueille, un rue des Maréchaux à Mulhouse, et qui, il y a un an de ça, a décidé d'installer ses bureaux et elle a voulu profiter de luminosité, mettre des châssis fixes, des châssis ouvrants. Elle a fait appel à la société SOREBA pour la mise en œuvre de ses menuiseries. Les gens qui connaissent ce bâtiment, il y avait effectivement une coutellerie qui était située sur la partie rez-de-chaussée, sur la partie étage, c'était un total des études. Donc l'objectif, effectivement, c'était de régénérer un bureau sur la partie rez-de-chaussée, une partie loft et une partie chambre sur la partie étage. Et donc, on a mis en place différents types de menuiseries pour s'adapter sur la partie architecturale et esthétique souhaitée par SOREBA. Rez-de-chaussée, l'objectif, c'était de mettre en valeur la partie menuiserie par rapport à des murs clairs, et on a travaillé sur des menuiseries PVC avec des finitions de nouvelle génération, pot de pêche. La dernière génération de poignée permettant d'assurer une sécurité totale au niveau de la structure. Quand la poignée est déclippée, pas de possibilité de pouvoir l'ouvrir. Il faut réappuyer dessus pour pouvoir mettre en fonction notre menuiserie. Donc sur ce châssis fixe, on retrouve effectivement des montants et des traverses avec un quadrillage permettant d'avoir une structure qui soit uniforme et qui permettent de donner vraiment un bel ensemble, une belle vue sur la partie extérieure, tout en conservant ensuite quelque chose qui s'adapte très bien sur l'environnement architectural. La partie patio extérieure, l'objectif, c'était d'apporter cette touche esthétique et ce mélange des couleurs et des faits, donc d'avoir la même teinte sur les menuiseries, qu'elles soient PVC ou qu'elles soient en aluminium. Un environnement plutôt maçonnerie traditionnelle, avec une reconstruction sur un isolant extérieur. Soraya, merci de nous recevoir dans ce bel atelier, dans ce bel écrin aujourd'hui que tu as construit pour ton activité. J'ai voulu concevoir un concept store en plein centre-ville de Mulhouse pour y réunir les artisans avec lesquels je collabore sur mes différents projets. Sur la partie menuiserie extérieure, qu'est-ce qui a pour toi été essentiel ? L'idée, c'était vraiment de ne pas dénaturer l'existence. Les menuiseries extérieures étaient pour moi essentielles dans ce projet. L'apport de lumière naturelle est bien plus important sur mes chantiers avant même de travailler la lumière artificielle. Ce que j'ai bien aimé dans votre approche, c'est justement le travail des finitions, le travail de la couleur aussi, le mix des matériaux. Ici, on est sur de la lue, on a du PVC, on a du bois en haut. On a dû respecter le patrimoine historique parce qu'on donne sur rue. Et pour moi, tout ça dans un même package, ça aurait été la solution idéale. On rentre sur une pièce donnant directement sur les rues de la ville de Mulhouse. Et sur la partie centre-ville, on nous a demandé de mettre en place des menuiseries, non pas en PVC, mais en bois, pour respecter la partie architecture extérieure, des menuiseries personnalisées intérieures et extérieures. On voit l'azur et blanc pour des questions de luminosité dans la pièce, avec des systèmes de petits bois rapportés sur la structure, permettant de donner un style et une architecture à l'ancienne. Un intercalaire caché derrière le croisillon qui permet de donner vraiment l'impression d'avoir un petit bois collé et d'éviter de voir effectivement au travers de la structure. Donc ça permet de bien terminer l'ensemble et de donner vraiment un esthétique et une finition parfaite au niveau du produit. Si vous avez vous aussi besoin de relooker, de refaire de l'architecture d'intérieur, n'hésitez pas et on vous invite effectivement à contacter Soraya. Elle a vraiment de superbes idées et venez au centre-ville de Mulhouse pour découvrir ce magnifique showroom. Si vous avez besoin d'apporter de l'amélioration énergétique, de la performance et de la lumière dans vos intérieurs, c'est chez Soraya que ça se passe. En tout cas, c'est une très belle collaboration. Merci encore Soraya de nous avoir reçus. Et on se dit à bientôt.